Oui, nous en sommes arrivés à ce stade-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ordre normal des choses et dans la vie inhérent aux partis politiques, c'est l'animation et l'organisation. Et nous sommes à ce point-là. Nous nous sommes réunis aujourd'hui autour de notre coordination, Beno Bokwe Kargen du département de Pékin, qui regroupe une vingtaine de partis politiques et d'associations de jeunes, qui soutient en tout cas le président Makisal. Et on a décidé en tout cas de donner, de marquer notre empreinte par rapport aux nouvelles directives et aux nouvelles orientations de notre chef. Bon, rien ne sera plus comme avant. Je pense que c'est dans la perception ou dans l'entendement de certaines personnes. Nous avons pris la responsabilité, en tant que jeunes politiques, d'occuper l'espace politique et le terrain. Non, du tout, il n'y a pas eu de tempête. Vous savez, les Sénégalais ont l'habitude d'extrapoler ou d'augmenter des choses. Il n'y a pas eu de tempête. Il s'est trouvé qu'il y a eu un moment, vous l'avez dit vous-même, un moment de crise sanitaire où vraiment l'espace politique a été vraiment déserté à tous les niveaux. Et je pense que là aussi, c'est des responsabilités partagées. Les gens en ont profité pour mobiliser un certain nombre de jeunes sous prétexte qu'ils ont été accusés ou complotés. À ce niveau-là, moi, je pense que nous, on ne va même pas plus discuter de ça. Puisque pour nous, le cas, je ne veux même pas nommer son nom, c'est une épiphane, elle est derrière nous. Nous sommes en train de nous réorganiser, en tout cas de relancer nos actions. Souvent, ça me fait rire quand j'entends le plus souvent les 150 milliards revenir. C'est comme qu'il dirait que voilà une première que le président est en train de relancer économique. L'emploi et l'employabilité des jeunes. Ce que le président a fait pour l'emploi et l'employabilité des jeunes, la récession des jeunes depuis 2012 à aujourd'hui, aller voir, l'information est dans le net. Aujourd'hui, le président a constaté, et il l'a dit lui-même, qu'il a écouté les jeunes et il les a entendus. Il a compris qu'il fallait en tout cas rebooster ou redonner en tout cas du fil à retour à cette jeunesse-là, les accompagner davantage pour qu'ils puissent avoir un bien. Bon, c'est dans la tête de cela qu'ils sont aujourd'hui contre le régime. Mais le président Maguessal, en tout cas nous à Piquenissi, nous savons que l'organisation qu'il fallait mettre en place pour pouvoir aider ces jeunes-là à bénéficier de ces projets, ces structures-là ont été mises en place par l'État du Sénégal. Je pense que beaucoup d'entre nous en ont bénéficié et d'autres en ont bénéficié qui ne sont même pas de la mouvance présidentielle. C'est faire un mauvais procès de dire au président Maguessal que les 350 milliards qu'on a mis en place, c'est des 350 milliards pour l'utiliser dans un contexte politique. Nous n'en sommes pas encore à ça. Toutes les élections qui se sont succédées ici au Sénégal, le Beno Bocayard les a gagnées haut la main. Ce n'est pas 350 milliards à cet instant tel-là qu'il faut dire maintenant que voilà, c'est des 350 milliards qu'on a mis en place pour pouvoir en tout cas faire de la politique. Moi, je n'ai pas encore cette information. Vous me l'apprenez. Mais si tel est le cas, moi je pense que ce serait en tout cas quelqu'un qui s'assoit, passez-moi l'expression, sur un arbre et de scier la branche sur laquelle il est assis. Abdoulaye Thibault est le coordonnateur de Beno Bocayard depuis 2012. Aujourd'hui, notre dynamique, ce n'est pas d'entrer dans des détails ou dans des crises crypto-personnelles. La dynamique, elle est lancée par le président Maguessal, c'est de nous unir autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? Le président a une mission, et une mission nationale, une mission sacerdossale, une mission qui demande aujourd'hui de renforcer le bien-être des Sénégalais. Vous savez, nous sommes dans une coalition, et je vais emprunter l'expression de mon leader, le président Moussa Fagnas, nous sommes dans un train, et à chaque gare, il arrive que des gens descendent et d'autres montent. M. Pouy, j'ai beaucoup de respect pour lui, il a pris la responsabilité historique de venir et d'accompagner le président Maguessal. Il a repris cette même responsabilité historique de quitter la barre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y en a d'autres qui rentrent. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à ceux-là qui viennent entrer aujourd'hui pour accompagner le président Maguessal ? Vous minimisez cette frustration qui se pose un peu à la part ? On ne minimise rien. Vous savez, il n'est jamais facile de perdre un allié. Il n'est jamais facile de perdre un ami. Bon, ça peut être une perception de certaines personnes, et je leur concède cela. Mais nous, à notre niveau, nous n'en sommes pas encore ça. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis en tant que coordination des jeunes de Bernabeu Koyakar. Et la dynamique aujourd'hui, c'est de nous réorganiser au niveau des bases et de pouvoir suivre en tout cas les orientations du chef de l'État, qui consiste aujourd'hui d'organiser les jeunes, de pouvoir les aider, les accompagner par rapport à leur formation, par rapport au financement, à l'employabilité et l'emploi des... Vous savez, des difficultés, c'est dans tous les partis politiques du monde. Aller dans l'opposition, vous allez rencontrer des difficultés là-bas. ni encore dans un parti qui est au pouvoir. Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires de la PERC, qui sont mes alliés, que je respecte beaucoup. Il y a des problèmes chez moi. Il y a des problèmes dans d'autres partis politiques. Je ne vais pas m'épanouir là-dessus. Aujourd'hui, notre mission en tant que jeune, c'est de faire en sorte, dans la mesure de nos possibilités, de réunir le maximum de gens autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les grandes orientations du président Maguesal et nous sommes dans ces dynamiques. Merci.